sur les conflits. Mes forces sont de constater, de reconnaître que ces derniers temps, la majeure partie des préoccupations des travaux n'est pas prise en charge, d'où la ressurgence des mouvements de grève dans plusieurs secteurs, surtout dans le public. Parmi ces mouvements de protestation, excellent M. le Président de la République, vous avez ceux des agents de la fonction publique du secteur primaire, on l'a cité tout à l'heure, de la justice, des agents contactuels, de la santé, des enseignants décisionnaires, et qui subissent depuis quelques années des situations insoutenables. Tout cela parce que les accords signés ne sont pas respectés. Dans certains cas et dans d'autres, l'État n'a manifesté aucune volonté d'ouvrir des négociations, des concertations, pour trouver des solutions avec les représentants des travailleurs. C'est aussi au risque de nous répéter que nous soumettons à V. Ex. les mêmes revendications que nous avons présentées à votre prédécesseur l'année dernière et qui, malgré la relance, n'ont pas encore trouvé de solution. La suppression des équivalences dans le secteur de l'hôtellerie, la situation des décisionnaires, fusion des bureaux d'embauche des dockers, la filiation obligatoire des journaliers à l'IPRESLA, la question sociale, la fidélisation contentieuse au niveau des chemins de fer pour le paiement des pensions de retraite, le barème des salaires offshore, parce que nous, les Sénégalais, sont minorés en matière de salaire, l'amélioration de la situation des jeunes journalistes reporteurs, l'établissement des droits du secrétaire général, du syndicat des travaux et de l'administration fiscale, la ratification de la Convention 190 sur les violences et le harcèlement en milieu de travail, l'amélioration significative des conditions de travail des agents contractuels, des agents des établissements de santé du Sénégal, l'électorat d'indemnité de logement, la reprise des travaux licenciés du fait du Covid dans le secteur de l'hôtellerie et le maintien des renformes institutionnels de l'encart, la signature des conventions collectives dans le secteur agro-industriel où nous avons une phase qui se dévouer d'une manière exponentielle et en plan... ... ...de chemin de fer en société de patrimoine et en société nationale d'exploitation de grands trains du Sénégal. ... ... ... ... Nous vous serions très reconnaissants. facteur de productivité et de production dans notre pays. Dans ce cadre, nous saluons l'audience que vous avez accordée le marque au secrétaire général des centrales syndicales les plus représentatives tout en espérant l'institutionnalisation de ces rencontres permanentes entre vous ou avec vous et le Premier ministre et les centrales syndicales. Nous demandons à la parole à la même occasion, M. le Président de la République, de renforcer les moyens de renforcer les moyens de renforcer les moyens pour les inspecteurs du travail et de renforcer également leur situation, leur pouvoir juridique. Excellences, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la campagne électorale de l'élection présidentielle et avons retenu avec beaucoup de satisfaction que le maître mot des différents candidats portait sur l'industrialisation. Trouver une solution au chômage des jeunes et améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire, nous pensons que la priorité doit être accordée à la préférence nationale. Et dans ce cadre, nous inviterons les organisations d'employeurs à fédérer leurs forces pour mettre en place de véritables holdings capables de compétenir avec tout le monde. Cela passera nécessairement par le soutien de l'État, mais également par l'installation d'unités industrielles pour la transformation dans notre pays des produits locaux et des ressources naturelles. Il s'y ajoute que nous assistons en situation de fraude qui aggrave la situation de nos entreprises. La filière textile est celle de la transformation des produits aléatiques doit être relancée ainsi que l'autoré. Je vais terminer, M. le Président de la République. Je voudrais terminer bientôt. C'est une opportunité où nous nous adressons à la plus autorité de l'État. Nous avons le devoir de lui dire le mandat que nous avons de nos travailleurs. M. le Président de la République, créer des emplois, c'est l'investissement privé qui va créer les emplois. Mais nous devons également maintenir, sauver et sauvegarder les emplois existants. C'est dans ce sens que nous demandons à son Excellence d'agir vite pour éviter la liquidation de l'hôtel Savana où 200 emplois sont menacés. Il en est de mêle pour la société Escaza, où le défaut d'approvisionnement en passant risque de mettre dans un chômage près de 1 700 travailleurs. Excellent, M. le Président de la République. Je vais terminer et conclure. Certaines de nos organisations courent depuis 3 ans derrière le récépissé ou un duplicata avec le haut niveau du ministère de l'Intérieur. Cela est inadmissible qui doit être délivré par le ministère de l'Intérieur. Nous espérons vivement que des instructions seront données pour régler cette situation et permettre à nos organisations de pouvoir participer partout à des élections de représentativité. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a été saisie et vous vous mettez que vous avez été saisie par la CIC pour vous demander d'intervenir en ce qu'on sait de la migration en Afrique. Et par ailleurs, cette Confédération vous a officiellement saisie pour vous informer du choix du Sénégal comme pays champion pour la mise en oeuvre du pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière. Et nous espérons vivement continuer de la place du boulevard syndical sénégalais au sein de cette organisation sous-régionale qu'une source favorable sera accordée. M. le Président, la réplique, nous allons maintenant terminer en vous demandant, en vous disant que nous avons foi en la capacité de votre gouvernement à conclure les changements souhaités par le peuple sénégalais en termes de bonne gouvernance, d'équité, de transparence, de compétence, mais surtout de mise en oeuvre d'une politique sociale avec la baisse des prix des denrées de première nécessité et de consommation courante. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.